Musique Bonjour à tous et à toutes ces princesses, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec Abby. Bonjour Abby, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter aux internautes ? Bonjour, je m'appelle Abby, j'ai 18 ans et je suis au lycée autogéré. En quelques mots, le lycée autogéré c'est un lycée qui est basé sur chacun, je dirais, dans le sens où les profs et les élèves ont à peu près la même place au niveau des décisions par rapport au lycée. C'est centré sur la personne, sur comment en elle-même elle peut faire évoluer le lycée, sur accomplir des choses personnelles en s'épanouissant. Du coup c'est sur un système autogéré, donc forcément on vote, on fait le ménage nous-mêmes, on cuisine nous-mêmes. C'est un lieu de vie en fait, plus qu'un lieu d'études. Je suis en classe hors bac, mais je suis au niveau terminal, donc a priori ma dernière année. Et en gros, là moi je bosse sur ce que je ferai peut-être l'année prochaine, et aussi sur comment développer cette année ce qui m'intéresse dans tout ce que j'aime faire, et comment développer des projets. Je suis un peu une touche à tout, donc je fais plein plein de trucs au niveau de l'art, je fais énormément de créations, je récupère des trucs, je fabrique des trucs. Genre je passe énormément de temps à dessiner, à récupérer des trucs dans la rue, à les custom en fait. Tu connais le principe, l'idée c'est de choisir des mots pour se définir et d'en discuter. Alors tu as écrit quoi ? Alors il y a écrit agent, internet et multiple. Ça a été difficile de choisir ou pas ? Oui j'ai un peu hésité, mais après au final j'ai choisi des mots qui d'après moi me correspondent vraiment profondément dans mon histoire. Si courte soit-elle. À part à genre, c'est des mots qui sont tellement présents que je ne pense pas aller placer quelque part. Mais en fait je pense que c'est des mots qui me correspondent pas mal en fait. Mon approche du monde est... C'est quoi à genre pour toi ? En ce qui me concerne, parce que je pense que ça peut être un truc, un mot, on peut mettre plein de choses derrière, mais moi c'est vraiment que j'ai vraiment du mal à percevoir le genre en tant qu'élément déterminant d'une personne. Je ne perçois pas le genre comme ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de sens pour moi le genre en fait au final. Je ne perçois pas ça chez les autres, je ne perçois pas ça chez moi particulièrement. Donc dans les multiples genres, je le dirais à genre, mais au final je pense que s'il n'y avait pas d'assignation, j'aurais pas à le dire, mais bon du coup c'est un peu par défaut que je dis à genre, mais c'est parce que pour moi c'est pas une donnée qui rentre vraiment en compte. Quand je rencontre une personne, c'est pas son genre que je vais voir en premier, c'est pas sa manière d'être, sa personnalité, mais je vois pas le genre, c'est pas quelque chose que je trouve pertinent en fait, forcément chez une personne, encore moins pertinent chez moi quoi du coup. Je me vois plus comme une humaine en fait, ou un humain. Au niveau des pronoms, j'ai vraiment justement là, je sais pas, en général je dis peu importe en fait. Je me sens toujours un peu mégenrée dans le sens où, si on utilise un prénom genre il ou elle, je vais me sentir, forcément ça renvoie à quelque chose que je ne suis pas, mais même si on utilise un pronom genre il, genre des pronoms neutres, par contraste je dirais, ça va me rappeler que c'est parce qu'il n'y a pas qu'on utilise cela, mais c'est ma sensation personnelle, mais après du coup au final, vu que je ne suis pas non plus, comment dire, je ne me sens pas complètement mal quand on me met genre, ça va, je dis aux gens de choisir ou de changer au fur et à mesure, voilà. Comment tu es arrivée à cette réflexion-là sur toi ? Je dirais que ça a toujours été un peu là dans le sens où, quand j'étais très petite, je pensais qu'on pouvait changer de genre sans se poser trop de questions, et d'ailleurs je me rappelle de cette fois que je m'étais coupé les cheveux quand j'étais petite et je pensais que je pouvais être un garçon du coup, et du coup pendant un ou deux mois j'ai pensé que j'étais un garçon. Et ensuite, c'est plus en arrivant au niveau du collège, l'adolescence, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus ancré, important dans la société que je le percevais en fait. J'ai commencé à me questionner, alors ça a d'abord été sur ma sexualité, vu que je ne percevais pas les gens par rapport à leur genre, je ne perçois pas non plus ma sexualité, je ne la base pas sur le genre des personnes en face de moi, donc forcément ça amène à des questions. À ce moment-là, je ne connaissais pas du tout la pansexualité, et je ne connaissais que la bisexualité de façon très binaire, donc par défaut je me suis un peu considérée comme bi. Après il y a eu ma période où je suis vraiment arrivée sur internet et j'ai vraiment commencé à regarder ce qui se passait dessus. Je ne sais pas comment j'ai trouvé pan, mais je me souviens avoir découvert cette définition-là et m'a dit « mais en fait c'est exactement ça, genre ma sexualité, c'est ça ». Le déclic au niveau du genre est arrivé quand j'ai vu les vidéos de Pouillou. Le fait qu'ils disent que le genre peut être multiple, ça a vraiment pris du sens dans ma tête, et c'est là que j'ai appris sur la non-binarité. Ce qui a été un peu compliqué au début de trouver des trucs, parce qu'à ce moment-là, en français, c'était super dur de trouver des trucs et je parle très mal anglais. Donc j'ai vraiment galéré, mais je tentais de comprendre. Et puis, je ne sais pas, entre-temps, il s'est vraiment arrivé en France. Et j'ai pu trouver des personnes qui pouvaient vraiment donner un sens à ça et qui, pour moi, m'ont fait réfléchir. Pendant longtemps, j'étais un peu dans le flou en me disant « visiblement, je ne suis pas une fille, visiblement, je ne suis pas un garçon ». Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est juste que je ne considère pas le genre comme quelque chose de déterminant réellement chez moi ou chez les autres. On va passer à ton deuxième mot qui est « internet ». J'ai choisi « internet » parce que « internet » en entier m'a constituée, en fait, dans ma vision du monde, j'ai énormément appris sur internet, j'ai fait énormément de ma culture sur internet, genre même en sortant un peu du sujet, genre la musique, genre je me suis complètement formée sur internet. Et ensuite, est arrivée justement les questions de sexualité, les questions de genre. Et c'est là où j'ai pu retrouver mes réponses. Je me dis qu'en fait, internet déjà fait beaucoup partie de ma vie. Je suis une personne qui suit énormément, du coup, de trucs, d'artistes sur internet, de vidéastes, de gens qui vraiment ont des choses à dire. Et je trouve qu'internet, YouTube, les plateformes qu'on a, nous permettent de pouvoir directement être en contact avec des connaissances, des réflexions, et même pouvoir directement proposer ces réflexions, ces connaissances. En parlant du « les autogérer », internet a ce côté où chacun peut dire ce qu'il veut, chacun exprime sa pensée. Il y aura toujours quelqu'un pour lire et interpréter ce qui est dit. Alors qu'avant, je pense que ce n'était pas aussi simple. Quand est-ce que tu as eu accès à internet ? Pour tout dire, j'ai toujours un peu accès à internet. Je ne me souviens pas d'une époque où je ne pouvais pas. Je pense que j'ai pris conscience de la valeur d'internet quand j'ai... Ça a commencé avec la musique. Je n'avais jamais pu écouter réellement de la musique, et sur internet, j'ai vraiment découvert tout un univers. Juste en bas, genre, juste, tu tapes une musique sur YouTube et tu en trouves plein d'autres. Et ça, c'est juste un principe que je pense qu'il n'y avait pas avant. Ça paraît con comme ça, mais c'est génial. Et c'est pareil avec tout. Quand j'ai voulu me renseigner sur ma sexualité, sur le genre, on tombe sur des tonnes de forums, on tombe sur des tonnes de sites qui te parlent de ça, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'aiguiller vers des associations. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver avant. Il fallait toujours se référer à quelqu'un, ou trouver le bouquin qui parlait de ça. Alors qu'aujourd'hui, tu tapes juste ce que tu veux savoir sur internet et ça te permet d'accéder à ce dont tu as besoin. Ensuite, multiples. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ? En fait, je reviens sur ma grande réflexion sur mon genre, mais sur être à genre. Je pense qu'on est bien plus que juste un genre, et on ne peut pas juste se référer à ça. Ce n'est juste pas possible, parce qu'on est multiples. Tout le monde est multiples, on évolue tout le temps. On n'est jamais la même personne. Quand tu connais une personne pendant dix ans, tu la revois dix ans après, c'est plus la même personne. Genre, on est fait d'énormément de choses. On est fait de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on a envie de faire évoluer. Et ça fait qu'on ne peut pas s'arrêter sur seulement un genre, une petite parcelle d'une personnalité. Je pense qu'on ne peut jamais connaître une personne entièrement, tellement on est multiples, et tellement on a plein de choses à exprimer, et plein de choses à montrer, en fait. Est-ce que ça t'arrive de parler de tout ça aux gens, et avec qui ? Alors, ce n'est pas tellement une histoire de personnes, c'est plus une histoire de nombre de personnes. Je n'ai pas envie de parler de ce genre de sujet quand il y a énormément de gens dans la pièce. Après, si le sujet est amené, en général, ça ne me dérange pas trop. Après, je me doute bien qu'il y a des personnes à qui je n'en parlerai pas. Peut-être, je ne sais pas, mes grands-parents, par exemple, je sais que je pense que ça les dépasse complètement, et que ça va être compliqué à développer. Je n'en parle pas de moi-même, mais quand le sujet arrive sur la table, j'en parle tel que je le pense. Après, justement, lycée autogérée, c'est beaucoup plus safe, je pense, que dans d'autres lycées, donc forcément, enfin, que dans d'autres lycées ou dans d'autres lieux. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de gens, c'est un sujet, du coup, assez personnel, assez fort pour moi, et je n'ai pas forcément envie d'exprimer à plein de monde comme ça. Mais quand je me retrouve avec deux ou trois personnes, ça m'arrive d'en parler, même si on ne se connaît pas super bien, ou des choses comme ça. Suite à tout ce qu'on a déjà raconté, est-ce que tu as déjà fait face à des discriminations ? C'est assez difficile à dire, dans le sens où je le sais, mais je ne pourrais pas dire exactement quoi, parce que, bon, j'aurais peut-être pu le mettre dans mes mots, mais du coup, je suis métisse. Et ça fait que j'ai un rapport au racisme qui est très particulier. Je pense que pendant ma vie, il y a beaucoup de moments où j'ai été discriminée par rapport à ma couleur de peau, et que je ne m'en suis pas rendue compte, mais au fur et à mesure, je me rends compte que des gens ne me perçoivent pas comme moi je me perçois, par rapport à ma couleur de peau. C'est surtout ça, mais ça, c'est assez récent pour moi, dans ma vie, de me rendre compte de ça. On me dit souvent, toi, en tant que personne racisée, t'en penses quoi ? Et puis moi, je suis un peu en mode, je ne sais pas, je ne me vois pas comme une personne racisée, je me vois comme une personne d'abord, et c'est difficile pour moi de me dire, ah ben, ça, c'est par rapport à ma couleur, ça, c'est par rapport à mon genre, ça, c'est parce que je suis socialement considérée comme une fille. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte de ça. Selon toi, de quoi a-t-on besoin pour améliorer la situation ? La première chose, pour moi, c'est assez clair, il faudrait être beaucoup plus bienveillant. Je pense que la bienveillance, c'est un truc qui nous manque totalement. Je pense qu'on a besoin de faire un peu attention aux autres, qui que ce soit dans la rue, dans ce qui nous entoure, de faire attention aux gens qui n'ont pas l'air bien, de faire attention d'être respectueux, je pense que c'est la plus grosse base. Après, juste plus de liberté, moins avoir de forme, de boîte, parce qu'on n'en a pas besoin, et je pense que ça sera en plus triste qu'autre chose. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience positive que tu n'aurais pas eue si tu n'avais pas été à genre Internet des multiples ? Toutes ces réflexions m'ont menée à être beaucoup plus à l'aise avec moi-même, et avoir plus de confiance en moi par rapport au monde extérieur, et me dire que, dans tous les cas, je serais forcément jugée sur énormément de choses de ma personnalité, que du coup, en gros, je les emmerde. J'avance de manière plus énergique, plus en me disant, j'aime ma personnalité, j'aime ma façon d'être, et toutes mes réflexions m'ont permis de dire que j'étais cool. Le fait d'avoir eu du mal à l'école, d'avoir toutes ces choses-là qui m'ont empêchée d'avancer tranquillement, ben, c'est arrivé, du coup, l'idée d'aller au lycée autogéré est arrivée. Le fonctionnement m'a énormément plu, du coup, voilà, j'y suis entrée, enfin, j'ai réussi à y entrer. Et je pense que les réflexions que j'avais et que je n'arrivais pas à pousser, le lycée autogéré m'a permis de les pousser. Les choses que j'avais envie de faire et que je n'osais pas, parce que ce ne sont pas des trucs qu'on fait, quand on est au lycée, on travaille, on passe son bac, ben, toutes ces choses que j'avais envie de faire, que je n'osais pas expérimenter, le lycée m'a permis de le faire et m'a permis de me dire que certaines choses, ben, par rapport au genre, par exemple, parce que, pour donner une petite fact, on a fait, il y a deux ans, un stage queer au lycée où on est revenu sur des personnalités queer. Judith Butler, elle a plein de choses comme ça. Et ça m'a permis de me dire que, ben, si on est bien avec soi, il faut l'assumer à fond et que, voilà, et que, il ne faut pas avoir peur d'être soi-même parce que la société vous dit d'avoir peur d'être vous-même, en fait. Voilà. Et ton coming-out, c'était comment ? Ça a été assez facile parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui ne sont pas trop jugeants. Donc, j'ai pu... À l'époque, c'était la bisexualité. Du coup, je leur ai dit que... Ben, que j'étais bi, ils n'ont pas... Ça ne les a pas choqués. Il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, au final. J'avais 14 ans, je pense. Ils n'ont pas eu une non-réaction, mais ce n'était pas une réaction choquée ou déçue ou quelque chose. C'était juste... Ah, ben, ok, ben, écoute, c'est bien. Au niveau de mes amis, justement, j'ai réussi à me faire des amis avec qui ça s'est passé assez tout seul, en fait. C'était... Ah, ben, je suis le genre. Ah, ben, ok, écoute. Comment tu milites ? Je vais plutôt être dans l'instruction sur le tas, je dirais, où je rencontre des gens et puis ils ne savent rien du féminisme, ils ne savent rien du genre. Et moi, je leur explique de la manière la plus pédagogue possible en étant dans ma joie et en expliquant pourquoi c'est sympa aussi. Moi, j'ai beaucoup tendance à pouvoir parler longtemps d'un sujet et de rester dessus et d'entendre que ce n'est pas tout à fait compris, de le répéter, d'expliquer. Et c'est sur ça que je base mon militantisme. C'est de... Quand des gens sont prêts à parler de sujets pour lesquels je milite, donc souvent, c'est le féminisme ou le genre, enfin, les questions de genre, être queer, tout ça. Parfois, c'est le racisme, mais c'est moins le caractère. Mais voilà, j'essaye d'être... de prendre le temps d'en parler avec les gens. Est-ce que ça t'est arrivé d'être face à des personnes fermées et comment tu as réagi à ce moment-là ? En fait, je suis éclaireuse, c'est en gros ce coût de laïc. On était sur un débat sur le féminisme. Et je parlais, du coup, moi, forcément, j'étale toute ma science. Et je me retrouve face à quelqu'un qui était complètement anti-féministe. Et je lui explique, j'ai un peu détruit tous ces arguments du genre, oui, mais c'est réservé qu'aux femmes, non, parce que, pour moi, ça a une histoire qui fait que oui, mais les féminins, ben non, parce qu'il y a plusieurs formes de féminisme, plein de choses comme ça. À la fin de la soirée, il n'avait plus rien à dire et j'étais convaincue de l'avoir fait réfléchir. Et il se trouve que le lendemain, il y avait, comment dire, un journal de Caen. Il a mis un, comment dire, un article où il respectait exactement les choses que j'avais tout cassé le soir d'avant. Du coup, je me dis que si les personnes ne sont pas capables d'entendre, il faut juste laisser tomber et s'en aller. Malheureusement, des fois, il y a juste des gens pas très ouverts. Mais quand on sent qu'il y a quelque chose d'un peu ouvert et qu'il y a moyen de parler, il faut juste, je pense, être pédagogue et dire de la manière la plus simple qu'on connaît ce qu'on a à dire. Mon féminisme est plutôt orienté, justement, on se bat plutôt pour que le genre ne soit pas si important et que, en tant que personne, on puisse s'accomplir. Je pense que c'est ça, que pour moi, le féminisme, c'est pour tout le monde. Tant qu'on est respectueux, c'est ça le plus important. On m'a déjà demandé pourquoi je n'utilisais pas antisexiste ou d'autres termes. Moi, je continue d'utiliser le féminisme pour son histoire, personnellement, parce que je considère que, du coup, le féminisme a commencé avec forcément une époque où c'était les femmes qui devaient se battre et qui étaient seules à se battre et parce qu'il n'y avait que ce terme-là aussi. Je pense qu'il faut garder cette histoire qui est à beaucoup de force et qu'il faut continuer à pousser ce combat. Après, je me rends compte de plus en plus que les gens qui ne sont pas opprimés ne peuvent pas forcément se rendre compte et que c'est aussi réussir à expliquer à des gens qui ne sont pas concernés. Pour moi, le féminisme, c'est un combat contre des carcans, des boîtes dans lesquelles on est enfermé qui conçoit, en fait. Comment tu t'imagines dans 20 ans ? Dans l'idéal, j'aimerais bosser sur Internet, faire une web-série ou quelque chose comme ça qui marcherait ou faire des créations. J'adore dessiner, j'adore fabriquer des trucs énormes, j'adore filmer, faire de la vidéo, j'ai envie de faire de la musique, j'aime tout faire. J'aurais envie de mélanger tout et de pouvoir balancer ça sur Internet et des choses comme ça. Ce serait ça, mon kiff, en fait. Je me suis toujours imaginée voguer et puis tomber très amoureuse, des fois, et puis des fois, ça dure très longtemps et puis des fois, ça ne dure pas du tout. mais qui fait le moment. Et puis non, pas avoir d'enfant par contre, peut-être avoir des animaux. J'aime bien le fait que l'amour ne soit pas quelque chose de figé dans le temps. C'est quelque chose qui arrive et qui repart, qui revient. Et voilà, moi j'aime bien cette idée-là. Bon après, dans les faits, c'est plus compliqué, mais dans l'idéal, ce serait ça. Et il y a des gens qui te regardent aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ? Dans tous les cas, chaque personne est unique. Dans tous les cas, il y aura forcément des gens pour vous juger. Il faut être complètement soi-même parce que c'est comme ça qu'on vit le mieux en fait. Il faut se respecter dans son âme faire, dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, et pas se bloquer pour des raisons de société. Et ce serait bien, ce serait génial de pouvoir faire ça tout le monde quoi. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire et de mettre un pouce vers le haut. Je remercie Abby pour son intervention et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Sous-titrage ST' 501